Le canoë et kayak est une discipline pourvoyeuse de médailles olympiques, on l'a vu à Pékin. Eh bien, le saviez-vous, il existe en Haute-Normandie un club qui excelle en slalom. C'est même le deuxième club français dans cette spécialité. Il se trouve à Pont-au-de-Mer, il s'appelle les Castors-Rillois. Outre la compétition, c'est aussi un club formateur. Alors, je vous propose peut-être de le découvrir. Ah, non, il semblerait que nous ayons un tout petit problème technique. Alors, voilà, nous avons le reportage. Donc, on va découvrir ce club intitulé les Castors-Rillois, club de canoë et kayak à Pont-au-de-Mer. Bonjour à tous. Coup de projecteur aujourd'hui sur le club de canoë et kayak de Pont-au-de-Mer, qui est l'un des plus importants de France. Là, nous sommes au bord de la Rille, qui est le terrain de jeu préféré des Castors-Rillois. C'est le nom de son club. Et on va tout de suite demander à l'entraîneur de ce club, Johan Rebourg, d'éclairer notre lanterne sur la différence, finalement, entre ces deux embarcations. Le canoë et le kayak. Alors, le canoë, on a une pagaie simple, donc avec une seule pâle, le manche. Et le kayak, eh bien, on a une pagaie avec deux pales. Voilà la principale différence entre le canoë et le kayak. Parlez-nous aussi, Johan, de la position dans un canoë et dans un kayak. Alors, la position dans cette embarcation qui est l'ostelum, donc discipline que l'on pratique au Castor-Rillois. En kayak, nous sommes assis avec les jambes allongées et en canoë, nous sommes à genoux. Et finalement, tout est question d'équilibre. C'est là, peut-être, où c'est un peu difficile ? Voilà, c'est là où c'est la principale différence, canoë et kayak. En kayak, on est un peu plus bas. Du coup, le centre de la gravité est plus bas, c'est plus stable. Alors qu'au canoë, on est très haut, donc c'est beaucoup plus difficile. Votre terrain de jeu, c'est donc cette rivière, la Rille. Évidemment, ce n'est pas le Verdon, ce n'est pas l'adurance non plus. Mais est-ce qu'on peut quand même pratiquer le canoë et kayak ? Est-ce que c'est un bon lieu d'entraînement ? C'est un bon lieu d'entraînement pour apprendre les bases physiques et techniques avant de passer au niveau supérieur, donc dans les rivières des Alpes ou des Pyrénées. On a vraiment envie de découvrir quelques images d'entraînement. On va demander à votre soeur, Oriane Rebourg, de nous faire une petite démonstration. Mais avant, on va lui poser quelques questions. Elle nous attend juste à côté. C'est parti. En compagnie d'Oriane Rebourg, qui est l'un des plus sérieux espoirs de ce club. Oriane, bonjour. Vous avez 20 ans. Votre spécialité, c'est le kayak monoplace, ce qu'on appelle le K1. Vous faites partie des 10 meilleurs kayakistes françaises. Vous êtes aux portes de l'équipe de France, mais vous n'êtes pas encore en équipe de France. Pourquoi ? Parce que le niveau est trop élevé ? Non, tout simplement parce que la première année, ce n'est pas évident d'intégrer les équipes de France. Alors, il faut être patiente. Les championnats de France, c'est dans deux semaines. Quelles seront les ambitions pour vous ? D'intégrer le top 5 français. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Parlez-nous de ce kayak féminin. On connaît la valeur du kayak masculin pourvoyeur de médaille olympique. Est-ce que c'est aussi le cas en kayak féminin ? Est-ce que c'est compliqué de se faire une place ? Tout à fait. Le niveau des françaises est vraiment très fort et c'est vraiment dur de rivaliser avec elles. Voilà. Et quand on intègre l'équipe de France, on peut prétendre ensuite à des compétitions internationales. Parlez-nous, Oriane, de ce club des Castor-Rillois. C'est écrit sur ce bateau, sur cette embarcation. Vous venez de Mayenne. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres clubs ? Le club des Castor-Rillois est une structure familiale qui pousse vraiment à m'entraîner. Il y a beaucoup de convivialité, beaucoup de monde. Vous vous y sentez bien ? Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. On va vous laisser travailler maintenant, faire ce que vous savez très bien faire, la descente de la rille. On va vous libérer et vous allez nous expliquer tout ça comme si on y était en direct dans votre kayak, dans votre embarcation. Je fais un petit parcours là ? Allez-y. On est à sèche-clé, là où tout se lourne. Traverser le courant, remonter ce courant. Je relance le bateau. Et le sprint, c'est la finale. Alors après les sensations de la descente, retour sur un plan d'eau beaucoup plus calme. Nous sommes toujours sur la rille, mais cette fois-ci à proximité du club à Pont-au-de-Mer. Et nous sommes en compagnie d'Olivier Cornu. Bonjour. Vous êtes forcément un président comblé. Vous êtes aujourd'hui deuxième club sur le plan national en canoë et kayak slalom. Que de chemin parcouru depuis 1968, depuis la date de la création de votre club. National 3, National 2, National 1, dans le trio de tête, très fier de ce club et de ses pratiquants. Et chaque week-end de compétition, ce sont 30 à 40 embarcations de votre club qui participent. Alors on a vu tout à l'heure à l'œuvre Oriane Rebourg, qui est vraiment la chef de file de votre club. On aurait pu citer chez les filles également Anne-Sophie Lebailly et Pauline Cornu, qui est votre fille. Il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, j'en suis sûr, c'est ce titre de club formateur de haut niveau. Oui, club formateur, on peut le voir derrière nous. Beaucoup de jeunes, mercredi après-midi, qui viennent de la ville, mais aussi des différentes écoles, des alentours et des collèges. Avec un accent particulier que vous mettez sur la formation des filles ? Des jeunes filles, on pourrait peut-être le remarquer derrière nous, énormément de jeunes filles. À l'illustration de ce qui se fait au niveau compétition, vous avez aussi à votre programme des parcours découvertes, qui s'intéressent cette fois-ci aux enfants, mais aussi aux adultes ? Tout à fait, tous les week-ends, on propose des descentes. Voilà, et on va citer dans les clubs qui marchent bien aussi, tout à côté de vous, Beaumont-le-Roger et Brionne. Merci beaucoup, et je pense que ce qu'on vient de voir va vraiment donner envie aux téléspectateurs, du moins je l'espère, de pratiquer le canoë kayak. Allez, tout salaud, et avant de se séparer...